Je propose de commencer cette première table ronde, qui suit Jean-Péters, professeur de l'Université de Bretagne-Sud, et aussi de la chaire civile et souveraineté numérique à l'IH.DN. Le programme est un petit peu modifié. La première personne qui devait parler, Nicolas Mésu, qui n'est pas présent, donc nous n'aurons pas cette intervention. Ce sera M. Roger Cremers, qui intervenait demain matin au premier, qui va intervenir sur cette table ronde en quatrième position. Et puis, on aura aussi des intervenants qui seront distants. Si j'ai des compris, nous sommes tenus à 15 minutes chacun. Je vais te faire un peu le maître du temps. Et je vous propose de commencer tout de suite avec Didier Danel de l'Académie de l'Université de Saint-Soupé-de-Quidant sur la diplomatie du numérique. Voilà, pour 15 minutes. Merci, M. le Président. Bon, apparemment, on va se passer de support vidéo. C'est pas grave. Alors, le thème que je traite cet après-midi, donc la diplomatie numérique, avec l'idée d'essayer de cerner un peu les enjeux de cette thématique. Alors, je ne suis pas un spécialiste de diplomatie numérique. Moi, mon métier, c'est plutôt de travailler sur la cyber-défense et de former des militaires à ces questions-là. Donc, je vais peut-être avoir une approche un petit peu, qui manquera peut-être un petit peu de nuance par rapport à ce que font les diplomates habituellement. J'aurai plus l'approche du militaire qui met peut-être un petit peu les pieds dans le plat de temps en temps. Alors, ceci étant, je dis tout de suite que je suis bien évidemment en faveur de la diplomatie numérique. Il est bien évident que l'État a des intérêts à faire prévaloir dans l'ordre international et en matière de numérique. Il est bien évident qu'il y a des menaces, etc. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'essayer, au-delà de cette évidence que tout État a développé une action dans le domaine du numérique. Merci beaucoup. Ça marche tout seul, c'est pas grave. Donc, tout État, bien évidemment, a des intérêts à défendre, a des positions à faire valoir et donc doit développer une déclinaison de sa politique étrangère en matière de numérique. Donc, j'ai été amené, une fois le constat fait, sur lequel je pense que tout le monde sera d'accord, il n'y a pas de difficulté, à essayer de me poser deux questions. La première, c'est la question du pourquoi, sur quel fondement l'État intervient-il dans la politique étrangère en matière de numérique ? Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à le faire ? Quels sont les arguments qui sont régulièrement développés pour appuyer l'intervention de l'État et justifier un certain nombre de mesures qu'il est amené à prendre ? C'est donc la question… Ah, merci, en plus, c'est parfait. Donc, c'est la question de plutôt la légitimité de l'intervention, les fondements de l'intervention, et peut-être les critiques qu'on pourrait adresser à certains des mythes qui fondent l'intervention de l'État dans les relations internationales. La deuxième question, c'est une fois qu'on a regardé pourquoi l'État intervenait et développait une politique en matière de relations internationales et numériques, quels sont les domaines qui sont couverts ? Dans quel domaine l'État s'investit-il ? Et avec quelle efficacité produit-il son actuel ? Voilà, donc il y a deux parties dans cette présentation rapide. C'est la partie concernant le pourquoi de l'intervention et la question des résultats. Alors, cette première diapo était faite pour évacuer une des thématiques possibles quand on parle de diplomatie numérique, qui est l'influence du numérique sur la diplomatie, sur les pratiques diplomatiques, sur la manière d'entreprendre la diplomatie, donc sur la numérisation de la diplomatie. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais compte tenu du quart d'heure qui nous a été donné, j'ai préféré le mettre de côté. Voilà, ce n'est pas le thème qui me paraissait le plus important. Alors, donc, la première question, évidemment, c'est la question des fondements de la diplomatie du numérique dans un État comme la France. Autrement dit, pourquoi faudrait-il avoir une politique étrangère en matière de numérique ? Pourquoi faudrait-il que le ministère des Affaires étrangères se mêle de numérique ? Tout à l'heure, on nous a dit que c'était l'affaire du ministère de l'économie, donc la dimension intérieure du numérique, mais il y a aussi une dimension extérieure. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a au moins deux ministres qui peuvent revendiquer une responsabilité dans le domaine du numérique. Et on le sait, la France a un ambassadeur du numérique, donc ça veut dire que la chose a été institutionnalisée. Ce n'est pas simplement un domaine dans lequel les diplomates interviennent, il y a un ambassadeur du numérique avec des moyens propres qui donc développe son action à l'extérieur de nos frontières. Alors, en gros, il y a trois choses qui me paraissent devoir être questionnées concernant cette intervention dans le domaine du numérique de l'État et en particulier dans le domaine extérieur. Première chose qui me paraîtrait devoir être questionnée, c'est le thème récurrent qui revient systématiquement et notamment dans le discours du ministère des Affaires étrangères qui est « il faut que l'État intervienne parce que nous sommes sous la menace » et en fait, c'est une question de temps, ça va arriver, d'un effondrement de notre système nerveux numérique, donc ce qu'on ne peut appeler le cyber per l'arbore si on se place dans le cadre d'une attaque extérieure, ou le cyber Tchernobyl si on se place dans l'hypothèse d'un accident industriel, du cyber Armageddon si on veut donner un côté un peu américain et religieux. Bref, ce premier mythe-là me paraîtrait devoir être quand même beaucoup questionné parce que je ne pense pas qu'on soit sous la menace imminente et inéluctable d'un effondrement total de nos infrastructures et de nos réseaux. Mais comme c'est un argument qui est constamment employé, je pense qu'il faudrait pouvoir le mettre en débat. Je n'ai pas le temps de développer l'idée, je la mets simplement en discussion pour y revenir si vous voulez, sur cette idée d'un cyber per l'arbore imminent qui justifierait l'intervention de l'État en tant que puissance souveraine et capable de défendre la nation contre cet effondrement. Le deuxième élément qu'on trouve très souvent dans le discours justement du MAE, c'est la question de la souveraineté numérique. C'est un thème qui est au cœur du débat, bien sûr, je ne vais pas le développer complètement. Là encore, je pense que c'est un thème sur lequel il faudrait revenir. Je pense qu'il y a un certain nombre d'erreurs d'analyse dans le domaine des craintes qu'on exprime et on peut les reprendre rapidement quand même les citer. Si vous prenez le rapport Longuet par exemple, qui me semble-t-il l'expression paradigmatique des craintes qu'on peut avoir en matière de souveraineté, Rapport Longuet disait que la puissance économique des grands acteurs du numérique, suivant mon regard évidemment les GAFAM, nous menace dans notre souveraineté militaire. Nous sommes sous la dépendance des GAFAM dans le domaine militaire. On l'est dans le domaine juridique avec cette thématique de l'extraterritorialité, etc. On l'est dans le domaine économique, c'est-à-dire que les GAFAM sont en mesure de s'approprier toutes les bonnes idées, les start-up, etc. de qu'elles auraient besoin. Donc, ils abusent de leur puissance économique. On serait menacé dans le domaine monétaire. Les GAFAM pourraient se rendre en mesure de créer leur propre monnaie, etc. Donc, c'était les quatre grandes menaces qui étaient évoquées dans le rapport Longuet. On pourrait en rajouter et décliner quasiment à l'infini. On a vu avec la crise du Covid qu'on était menacé dans notre souveraineté sanitaire. Quand les GAFAM nous ont dit « Nous ne mettrons pas en œuvre votre application, si belle soit-elle », on a bien compris qu'on était un petit peu à leur merci concernant quand même un outil de lutte contre une pandémie. On le saut aussi dans le domaine culturel. On a vu très récemment une affaire un peu ridicule de la présidente de France Télévisions, s'offusquant que le match Nadal-Djokovic allait être le soir et passer sur Amazon, qui avait payé 10 millions, soit plus que France Télévisions. Et donc, on porte atteinte à notre souveraineté culturelle et sportive. Donc là, il y a certaines choses qu'il faudrait reprendre parce qu'elles sont en fait un petit peu ridicules. Je pense que notre souveraineté n'est pas menacée de manière aussi évidente, ou qu'elle l'est depuis très longtemps. Je veux dire, mon épicière bio à côté de chez moi menace la souveraineté monétaire et participe à un système d'échange local avec une monnaie bizarroïde que je n'utilise pas personnellement, mais avec le coiffeur, je crois qu'ils échangent des coupes de cheveux contre des poires. C'est un truc très compliqué, mais qui est aussi une forme de création monétaire. Alors, bien sûr, ce n'est pas Amazon, mais ça fait très longtemps que l'État n'est plus souverain totalement en matière monétaire. On est sortis de l'État en or depuis un certain temps. Donc, il faudrait revenir sur cette question de dans quelle mesure notre souveraineté numérique est-elle véritablement menacée ? Et est-ce que cette peur, panique qu'on a de voir notre souveraineté se déliter, est-ce que ça ne nous amène pas à des solutions qui ne sont pas forcément les bonnes ? Enfin, le dernier élément, c'était l'argument de la vie démocratique, alors qu'il est poussé là aussi par le ministère des Affaires étrangères, avec l'idée que les algorithmes tout-puissants, plus l'adhésion des individus à des réseaux sociaux qui les orientent, qui les enferment dans des bulles démocratiques, conduit à une menace pour la vie démocratique de ce pays. Là encore, je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, ce n'est pas nouveau. Si vous passez votre journée, vous commencez le matin par Europe 1, vous passez ensuite sur BFM ou sur CNews, et vous terminez par la lecture de Valeurs Actuelles le soir, vous êtes aussi dans une bulle, très clairement, alors ce n'est pas un algorithme, c'est des gens, mais il est évident qu'on est aussi dans des bulles d'enfermement. Donc, ces bulles d'enfermement ne me paraissent pas de nature à justifier une intervention de l'État aussi directive dans la vie des médias, dans la vie des réseaux sociaux, etc. Donc, il y a trois thématiques qui me paraissent effectivement intéressantes à reprendre pour les discuter et voir réellement quel est l'état de la menace. Bien sûr qu'il y a des menaces, mais je ne suis pas sûr qu'en ayant combiné ces trois menaces-là, et donc finalement, il ne nous reste plus qu'à mourir, bon sauf si on écoute ce discours-là, je pense qu'on pourrait avoir une approche plus nuancée, plus focalisée sur des vraies menaces et pas des menaces qui me paraissent un petit peu chimériques. Voilà. Alors ensuite, les domaines. Alors les domaines, c'est l'autre question, c'est-à-dire dans quel domaine est-ce que la diplomatie française s'investit le plus, quelles sont les thématiques qu'elle traite et avec quelle efficacité ou quel retour ? Alors, il y a un très très beau schéma dans le dernier rapport d'activité de l'ambassadeur du numérique, avec des jolies couleurs, et qui fait apparaître en gros cinq grandes thématiques. Il y a les questions de sécurité en rouge, vous avez les questions d'influence en bleu à droite, les questions de gouvernance de l'Internet à gauche et les questions de diplomatie économique en bas. Alors là encore, il pourrait être évidemment extrêmement intéressant de reprendre chacun de ces éléments un par un et d'en regarder le contenu, de regarder comment ils sont appréhendés, qu'est-ce qu'on avance comme élément, quelles sont les positions de l'État français dans le domaine international, etc. Alors, et on pourrait évidemment se poser la question de la réussite, la question des objectifs, la question de l'efficacité de cette action. Alors, je ne prendrai qu'un exemple qui est celui que je connais le moins mal, qui est celui de la diplomatie économique. Là encore, il est bien évident que tous les États ont des intérêts économiques à défendre, à promouvoir, à débattre avec les autres, c'est évident. Et pour ce qui est de l'action diplomatique française, on voit qu'il y a trois grands domaines, trois grandes déclinaisons. La première, donc, c'est le soutien aux acteurs français du numérique. La deuxième, c'est la régulation des grands groupes. Et la troisième, c'est la technique, la tech, comme on dit, la tech, au service du bien commun. Je vais laisser ce troisième élément qui me paraît relever un petit peu, c'est de la fantaisie diplomatique. Je ne vois pas franchement l'intérêt. Enfin, là, il faut relire Mireille Delmas-Party, quand même, on aura une idée beaucoup plus claire de ce qu'est la technologie aujourd'hui et du fait que les bons côtés sont inséparables des mauvais et qu'il faut les prendre comme un tout et pas essayer de séparer les bons côtés des mauvais. Là, je pense que c'est un peu plus important. Je pense qu'il faut vraiment que les gens du Quai d'Orsay disent Mireille Delmas-Party. Les deux autres questions sur l'efficacité, l'amiral Coustillère a dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que malheureusement, on a eu une très longue expérience de colbertisme high-tech qui se traduit par un gaspillage des devis publics absolument effréné, aussi bien du côté des très grands groupes. On l'a vu avec le cloud français, le cloud souverain qui a été une parodie de ce qu'il faut faire, qu'avec des petites start-up qui sont plus fortes pour décrocher des subventions publiques que pour produire réellement quelque chose. Donc là, il faudrait vraiment qu'il y ait une évaluation extrêmement rigoureuse qui soit faite de ce soutien aux entreprises pour ne pas soutenir n'importe quoi, n'importe comment. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire pour avoir une approche beaucoup plus stricte de ce qu'il faut soutenir et de ce qu'il n'est pas utile de soutenir. Et pour terminer, la régulation des grands groupes. Alors là, je pense qu'on est complètement dans une situation de schizophrénie absolue. C'est-à-dire que l'État et l'Europe se sont désarmés totalement face aux grands groupes pour des raisons idéologiques qui ont dominé pendant 40 ans. Et on s'étonne maintenant d'avoir du mal à s'attaquer à des groupes comme Apple ou Facebook ou d'autres, ou Qualcomm encore, où ils essaient à relayer hier un arrêt pathétique du tribunal de l'Union européenne. Ce n'est pas en appel encore. Donc, sur Qualcomm, j'ai eu la décision rapidement hier soir. Je suis tombé de ma chaise tellement c'est idiot. Franchement, on pourrait en discuter si vous voulez. Je ne veux pas en plaider sur le temps de déconner. Voilà. Donc là encore, on est en total schizophrénie. C'est-à-dire qu'on s'est désarmés complètement face aux grands groupes. Et maintenant, on se plaint que les grands groupes soient en position de force. Oui, ils sont en position de force, c'est à peu près évident. Et en plus, quand on les pourchasse pour de mauvaises raisons, je vais refaire à Apple le procès du fait qu'ils utilisent des avantages fiscaux existants en Irlande. Ce n'est pas à Apple qu'il faut s'en prendre. À mon avis, c'est plutôt à l'Irlande. Mais bon, là-dessus, je trouve que l'action du club avec le français est un petit peu en retrait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y aura un temps pour les questions après tous les intervenants. On va passer à l'intervention suivante de Stéphane Vosmeyer qui est présent, à côté de moi. Et si je veux qu'on est pris de Francesca Muziani qui est distant, c'est ça ? Je vous laisse mener ça entre vous. J'y suis. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est Stéphane qui va commencer. Très bien, Francesca, on peut entendre. Pas de problème. Tiens, on peut arriver. Bonjour. Je laisserai Francesca se présenter. Pour mon compte, je suis Stéphane Vosmeyer et je travaille à l'Afrique qui est le registre des noms de domaines en .fr. Donc, je ne suis pas juriste ni universitaire. Ça donnera un autre point de vue. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est l'infrastructure. La souveraineté numérique, on l'a dit, est un sujet très complexe où il y a beaucoup d'aspects différents. Et l'infrastructure, c'est un peu ce qu'on ne voit pas. Le débat sur la souveraineté numérique souvent se focalise sur ce qui est visible, ce qui est connu des médias, des ministres. On va parler de Facebook, on va parler de YouTube parce que tout le monde connaît YouTube. Tout le monde regarde des vidéos sur YouTube. Et quand on parle de l'infrastructure, de sujets qui sont moins visibles sur l'écran, c'est souvent pour se focaliser sur un petit nombre d'organismes parce que c'est une approche excessivement institutionnelle. Souvent, on pense à ICANN parce qu'on connaît ICANN et puis ça permet de faire des résumés faciles du genre c'est le régulateur mondial de l'Internet, ce qui est complètement faux. Mais ça donne quelque chose de précis dans un monde qui est flou, mouvant, avec du brouillard, comme le disait l'émirale Costillère tout à l'heure. Il y a une exception, c'est une infrastructure qui intéresse, c'est souvent le matériel parce que le matériel, on a l'impression de le comprendre parce qu'on peut le toucher, on peut le voir et puis ça se prête bien au sensationnalisme. La guerre, on a donné un nouvel exemple avec, par exemple, des trucs ridicules comme celui de France Info sur les cabs sous marais qui montraient pas tellement une incapacité de ce qu'était capable de faire Poutine, mais une incapacité complète à comprendre ce qu'était l'Internet. Et l'infrastructure, autant elle est souvent ignorée, autant elle compte. Alors, elle compte d'une manière qui est des fois un peu plus subtile. YouTube peut censurer vos vidéos si ça ne leur plaît pas, par exemple. Le rôle de l'infrastructure est moins évident. Un câble sous-marin ne peut pas facilement censurer un tel ou un tel. L'infrastructure, en fait, ne compte pas tellement parce qu'elle fait directement, parce qu'elle impose, mais plutôt parce qu'elle va faciliter certaines choses et rendre plus difficile d'autres. Et les êtres humains étant paresseux, ce qui est difficile risque d'être moins utilisé. Donc, bien qu'elle soit invisible, elle a des conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est exactement de l'infrastructure ? Il y a des tas de définitions possibles. Une première, c'est-à-dire que c'est ce qu'on ne voit pas sur l'écran, ce qui n'est pas connu des utilisateurs. En tout cas, tant que ça fonctionne, parce que quand l'infrastructure est en panne, alors là, tout le monde la voit et se plaint et demande qu'est-ce que fait le gouvernement, pourquoi ça ne marche pas. Une autre façon de voir les choses, c'est dire que l'infrastructure, c'est ce que l'utilisateur ne peut pas modifier facilement. Alors là, c'est complexe parce qu'on va dire qu'un utilisateur peut changer de moteur de recherche, mais il ne peut pas facilement faire passer ses communications par un autre câble sous-marin. En fait, c'est plus compliqué que ça, mais c'est une première approche possible de dire que l'infrastructure, c'est ce qui est incontournable. Une partie de l'infrastructure est matérielle, ça c'est Francesca qui va en parler maintenant, c'est les câbles, les serveurs, je la laisse en parler. Et une partie est logicielle, et du fait qu'elle est logicielle, on l'oublie souvent, on estime que du logiciel, ça peut se modifier facilement. En fait, c'est plus compliqué que ça. Mais je vais laisser maintenant la parole à Francesca pour la partie l'infrastructure matérielle. Et Francesca, tu pourras me dire quand est-ce qu'il faut avancer les supports. Oui, merci. Je pense qu'on a préparé ensemble ce truc, donc dans l'ensemble, je pense que tu sais, mais oui, je te dirais. Merci beaucoup Stéphane. Et merci à tous, merci de m'avoir invitée. Je suis Francesca Muziani, je suis chargée de recherche au CNRS. Je co-dirige un labo qui s'appelle le Centre Internet et Société. Et donc, effectivement, avec Stéphane, on a décidé de joindre nos forces pour cette présentation, pour ne pas séparer, de façon qui aurait sans doute été un peu artificielle, l'infrastructure matérielle de l'infrastructure logicielle en ce qui concerne des questions de souveraineté et de gouvernance, parce que très souvent, c'est un mélange quasi indissoluble. Et effectivement, ce dont je vais vous parler a plutôt trait au matériel. Et avant, je voulais rajouter une couche à cette question de comment est-ce qu'on définit l'infrastructure ? Parce que ma discipline, mon domaine, la Science and Technology Studies, qui correspond à la sociologie de l'innovation et des techniques en français, on dit des choses là-dessus depuis assez longtemps. Et notamment, ils ont employé des mots pour définir la qualité infrastructurelle de quelque chose, donc d'une technologie et dans ce cas de l'Internet, comme étant relationnelle et conditionnelle. En disant que les infrastructures, plutôt qu'en termes de forme, elles peuvent plus utilement être comprises à partir de leurs fonctions. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les objets, les systèmes, les technologies possèdent une fonction infrastructurelle s'ils contribuent à faire quelque chose de notre rapport à l'Internet, donc ils contribuent à structurer, à façonner, à modeler, à permettre certaines choses et en contraintes d'autres, bref, à définir ou à contribuer à définir ce que c'est notre être ensemble par moyen de l'Internet et sur l'Internet. Donc, ça a certaines conséquences politiques et de gouvernance, tout ça. Alors, d'une part, le fait d'exercer du contrôle sur telle ou telle autre fonction infrastructurelle fournit à certains acteurs le pouvoir ou l'opportunité d'agir de certaines façons, notamment à leur avantage. Et donc, par ailleurs, il n'y a que très rarement une seule manière de mettre en œuvre ces fonctions infrastructurelles ou un seul et unique acteur qui soit capable de les contrôler. Il en dérive que les infrastructures de l'Internet sont intensément politiques, elles sont fortement contestables et donc contestées. elles peuvent être certes cibles de gouvernance. Stéphane parlait de YouTube et de comment on gère les contenus sur telle ou telle autre plateforme, mais aussi des instruments de gouvernance. Avec certaines fonctionnalités de l'infrastructure, on peut faire certaines choses et donc elles sont intérêts, elles sont objets d'intérêt de plusieurs acteurs. Prochaine slide. Donc, en ce qui concerne l'infrastructure physique, matérielle, donc on peut l'appeler parfois de bas niveau. On a utilisé des métaphores pour se référer à l'infrastructure physique de l'Internet telles que les autoroutes ou les artères de la société de l'information. Et pour en arriver à, voilà, à nouveau à une définition faite par une importante spécialiste STS, Suzanne Lestard, on peut les considérer également comme des égouts, plus sobrement, comme dit-elle. Donc, là, je vais vous donner quelques exemples d'infrastructures matérielles et de leurs conséquences à un jeu politique, on va dire. Alors, en premier lieu, les câbles. Donc, il s'agit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres de fibres optiques, notamment, qui sont posés au fond des océans et des mers. Ils sont des liens cruciaux entre les réseaux de télécommunication du monde entier. Ils font les ponts entre des régions. Et en fait, les enjeux géopolitiques de ces câbles ont une histoire très longue. On retient notamment les travaux de Pascal Griset, par exemple. Et ils posent des questions très variées. Par exemple, le poids des entreprises privées par rapport à celui des États dans leur gestion. C'est un domaine qui est très largement privatisé et le fruit d'alliances entre entreprises. Ils posent des questions telles que le lien de ces infrastructures au système de surveillance numérique ou encore la question de leur impact environnemental à long terme. Deuxième exemple, les centres de données, Bindapa Centers. Donc, il s'agit de grands sites physiques sur lesquels sont regroupés des équipements informatiques qui constituent un système d'information. Et donc, notamment en termes de sociologie des techniques, ils ont été analysés avec finesse par Clément Marquet dans sa thèse et travaux suivants dernièrement. Ils sont vraiment des puissants ordinateurs appelés serveurs qui constituent les archives redondantes des grandes plateformes, notamment. Là aussi, il y a plusieurs enjeux tels que la concentration de ces infrastructures, par exemple, pour des raisons de gains économiques ou politiques. Comment est-ce qu'on territorialise le numérique grâce à ces systèmes? Et aussi, un manque de visibilité institutionnelle de ces points de gestion et aussi d'accès à des masses importantes de données. Là aussi, je me permets de citer les travaux que j'ai remarqué. Troisième exemple, donc les Internet Exchange Points, oui, EXPs. Donc, il s'agit de grands immeubles qui hébergent un certain nombre de commutateurs de réseaux. Et ils servent à quoi? Ils évitent aux opérateurs d'établir des liens directs entre eux, parce que le raccordement à l'AXP permet à chaque opérateur d'échanger du trafic avec tous les autres opérateurs présents sans ce lien direct. Et donc, ces structures ont un rôle essentiel, surtout dans les marchés numériques émergents. J'ai oublié de mettre la référence, mais Laura Denardy s'a consacré un papier à ces aspects. Donc, notamment en rapprochant le contenu des utilisateurs, en promouvant la connectivité locale entre les opérateurs et en réduisant les coûts d'interconnexion et la dépendance de la connectivité locale par rapport aux points d'échange étrangers. Prochaine slide, merci. Donc, pour résumer, ces infrastructures physiques posent des questions de la privatisation et de la stratégie économique de telle ou telle autre entreprise et des alliances qu'elles établissent entre elles. De coût pour l'environnement et des géographies juridiques également. Et elles soulèvent des problèmes de gouvernance et de souveraineté, donc, pour venir au thème du colloque, qui rejoignent ceux qui sont soulevés par la gestion des protocoles et des ressources Internet critiques, ainsi de la couche logicielle, pour laquelle je rends la parole à Stéphane. Merci. Merci, Francesca. Donc, oui, une autre partie importante de l'infrastructure, c'est la partie qui est logicielle. Donc, le logiciel d'infrastructure, du logiciel, il y en a partout, on le voit bien, mais il y a aussi un logiciel qui n'est pas visible sur l'écran, encore moins visible que le matériel. Il n'est pas sur l'écran, donc ce n'est pas une application que voit l'utilisateur, mais ce n'est pas non plus du matériel qu'on peut toucher. Alors, ce n'est pas toujours clair de savoir qu'est-ce qui est du logiciel d'infrastructure ou pas. Par exemple, on pourrait considérer que le système d'exploitation ou le moteur de recherche que l'utilisateur voit font partie de l'infrastructure, dans la mesure où, pour beaucoup d'utilisateurs, c'est obligatoire, on ne peut pas y toucher. Beaucoup d'utilisateurs, par exemple, ne rêveraient même pas d'utiliser un autre moteur de recherche que celui par défaut. Donc, à certains égards, ça pourrait être considéré comme faisant partie de l'infrastructure. Ceci dit, essentiellement pour des raisons de manque de temps, on ne va pas en parler ici, on va se concentrer sur la vraie infrastructure logicielle, les noms de domaine et le routage notamment. Alors, les noms de domaine, parfait, vous avez tous vu, souvenu, scienceconf.org, le site web du colloque. Le système de noms de domaine, un point important, c'est qu'il est arborescent. Ça veut dire qu'il y a une racine, puis ensuite des domaines de premier niveau, de deuxième niveau, etc. Vous savez que les botanistes disent que la racine des arbres est en bas de l'arbre, mais les informaticiens mettent la racine en haut. Et c'est assez significatif parce que ça indique le pouvoir dont dispose cette racine. Alors, ceci dit, si vous n'êtes pas déjà connaisseur dans le système des noms de domaine, méfiez-vous, c'est aussi un domaine qui suscite beaucoup de fantasmes. Et les informations qu'on lit dans les médias, dans Wikipédia ou même dans beaucoup d'autres endroits. Ça suscite donc beaucoup de fantasmes. Et donc, dans les articles, dans les médias, dans les discours officiels, dans des revues ou des livres, des fois sérieux par ailleurs, on voit beaucoup d'erreurs sur la gestion des noms de domaine, sur la racine. En général, en termes de fantasmes, on prête des pouvoirs extraordinaires à la racine ou à l'ICAM qui en gère une partie des fonctions de la racine. Donc, il faut déjà relativiser ça. Ceci dit, c'est quand même important. L'actualité, là encore, nous fournit des exemples. Le gouvernement ukrainien a envoyé une lettre officielle à l'ICAM pour demander la suppression du domaine de premier niveau.ru, Russie, pour demander son retrait de la racine. L'ICAM a refusé, pas avec l'argument qu'ils approuvaient l'action de Poutine et l'invasion de l'Ukraine, mais avec l'argument que l'ICAM n'avait simplement aucun droit de décider qu'est-ce qui était un pays ou pas et donc de le retirer de la racine. Donc, ça illustrait bien les problèmes de la gestion de la racine, les pouvoirs théoriques, les pouvoirs réels, qu'est-ce qui peut se passer. Dans le cas présent, par exemple, la raison principale pour laquelle l'ICAM a dit non, c'est que simplement s'ils avaient fait ça, c'était du jour au lendemain des Russes créer leurs propres racines avec les Chinois et on n'était pas plus avancés qu'avant. Donc, ça illustre bien la différence entre les pouvoirs théoriques et les pouvoirs pratiques. Des fois, les gens posent des questions, mais alors l'ICAM, depuis son bureau en Californie, peut supprimer un pays ? Non, 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 non. Ça, c'est des racontards de journalistes, la réalité est bien plus complexe. Et puis, la gouvernance de l'Internet, l'ensemble des points de décision sur Internet ne se réduit pas à la racine des noms. Il y a des tas d'autres aspects qui peuvent être discutés, qui n'ont rien à voir avec la gestion de la racine et rien à voir avec l'ICAM. Par exemple, ces domaines de premier niveau, comme .ru, .fr, etc., qui les gèrent ? Par exemple, qui doit gérer .fr ? Alors, en France, la réponse est simple. Il y a une loi de 2004 qui dit que .fr, c'est une ressource nationale, c'est le sol sacré de la patrie. Donc, c'est géré par le gouvernement, soit directement, soit indirectement, par un mécanisme d'appel d'offres, de désignation d'une organisation qui va gérer le domaine, etc. Mais l'autorité finale est française et nationale. Ce n'est pas obligatoire. Et tous les pays ne fonctionnent pas comme ça. Même si on se limite à l'Union européenne, la plupart des pays n'ont pas de règles de ce genre-là et ont des mécanismes de gestion de leur domaine national qui sont très différents. Donc, chaque pays, déjà, est un cas particulier et gère d'une manière particulière sur le nom de domaine national avec des lois, des règles, des pratiques qui peuvent être extrêmement diverses. Et puis, il y a d'autres exemples dans la gestion des noms de domaine qui sont intéressants du point de vue gouvernance. Alors, voilà, j'y arrive. L'informatique, ça ne réagit pas tous les retards de tout. Par exemple, le fait que comme toute interaction sur Internet, quasiment toute, commence par une utilisation d'un nom de domaine et par ce qu'on appelle une requête DNS, Domain Name System, c'est donc un point de contrôle tentant. Ça peut être intéressant pour exercer un contrôle, par exemple, de censure. C'est le cas de ce qui est fait avec ce qu'on appelle les résolveurs menteurs, qui sont donc le premier serveur DNS qui interroge votre machine, votre machine, l'ordinaire, qui téléphone, n'importe quelle autre chose de ce genre. Il commence quasiment toute opération par poser une question à une machine que vous ne gérez pas, qui est bien plus loin, qui s'appelle le résolveur DNS. Et ceux-là, dans beaucoup de pays, sont légalement obligés de mentir, c'est-à-dire pour certains domaines, au lieu de donner la vraie réponse, de dire qu'il n'existe pas, alors qu'en fait, il existe, ou de renvoyer une information mensongère. C'est une technique de censure qui est notamment la plus utilisée dans les pays d'Europe. D'autres pays procèdent différemment. Donc, ça soulève à la fois les problèmes classiques de l'application de la censure, mais aussi le fait qu'il y a un mélange entre une activité opérationnelle, on a besoin du DNS, on doit passer par lui, et l'application d'une politique. C'est-à-dire que c'est tentant d'utiliser ça pour mettre en œuvre sa politique, mais ça revient aussi à interférer avec une fonction de base de l'Internet, diminuant sa fiabilité, augmentant les risques. Puis un autre sujet politique qui est lié au nom de domaine, et qui a fait l'objet de pas mal de discussions, mais qu'on a un peu oublié, c'est les noms de domaines internationalisés. Contrairement à une légende tenace, vous pouvez parfaitement mettre des noms avec accent, comme celui que j'ai mis ici, dans un nom de domaine, ou en chinois, ou en arabe, ce que vous voulez, mais qu'il décide. Il y a plusieurs échelles de décision dans ce cas-là. Il faut le décider techniquement dans les normes techniques, il faut le mettre en œuvre dans les logiciels, il faut le déployer dans les systèmes effectifs. Il y a tout un tas d'acteurs qui interviennent pour faire en sorte que ça marche, ou au contraire que ça ne marche pas, et ça illustre parfaitement le pouvoir de l'infrastructure dont je parlais. Bien sûr, on peut toujours se débrouiller, l'infrastructure n'impose pas à l'utilisation particulière, mais elle rend certaines choses faciles ou difficiles, et donc si vous ne parlez pas anglais, vous aurez plus de mal à utiliser les noms de domaines si vous n'avez pas cette possibilité. Elle existe maintenant, mais ça a été un long combat. Le routage est l'autre grande infrastructure logicielle qui a des conséquences sur ce que font ou ne font pas les utilisateurs. Le routage, c'est l'ensemble des systèmes qui permettent d'acheminer une communication d'un point A à un point B, parce que l'Internet, une grande particularité, c'est pour ça que le titre de France Info que j'avais cité tout à l'heure, était ridicule, c'est même pas qu'il était faux, il était ridicule, parce qu'il croyait que l'Internet, c'était un truc auquel on accède. Ça, c'est le point de vue de M. Michu qui accède à son fournisseur d'accès Internet, mais ça n'est pas le point de vue de l'Internet lui-même, il y a une interconnexion de différents réseaux et où chacun peut fonctionner en autonomie, mais évidemment, c'est leur interconnexion qui fait la valeur de l'Internet, puisque quelqu'un qui est abonné à Orange ne veut pas accéder qu'à Orange, il veut accéder à tout le reste de l'Internet. Donc, c'est essentiel d'avoir des mécanismes de routage qui permettent que quand l'abonné à Orange veut regarder un site web en Bolivie, ça va arriver jusqu'à l'opérateur bolivien et retour, et c'est un domaine où, comme souvent dans l'Internet, tout le monde peut participer, mais tout le monde n'est pas égal. Les gros opérateurs de routage, ceux qui se présentent sur toute la planète et n'ont besoin pratiquement de personne d'autre, s'appellent les tiroines et ce n'est pas très nombreux. Ce n'est pas très nombreux, c'est peut-être une dizaine d'entreprises qui ont cette possibilité et qui ont un pouvoir important. On avait parlé de la Russie tout à l'heure, deux tiroines importants, quand j'ai oublié le nom de l'autre, ont décidé de couper toute liaison avec leurs clients russes et donc, d'un seul coup, une bonne partie de l'Internet russe se retrouvait privée de connexions internationales. Ces interconnexions de réseau dont j'ai parlé peuvent en effet se faire sur un mode égalitaire, la pairage, dont deux opérateurs se considèrent comme des pairs, pairs PIR, ou sous un mode plutôt client-fournisseur, où on achète de la connectivité à quelqu'un et ça entraîne évidemment des rapports de force qui sont très différents. Ça pose aussi le routage des tas de problèmes de sécurité amusants, puisque quand un opérateur dit « Ah, pour joindre la Bolivie, la Mongolie, etc., passe par moi », comment on peut lui faire confiance ? Dans un réseau qui est décentralisé, où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de régulateur mondial dans l'Internet, ne croyez pas ce qu'il y a écrit dans Wikipédia là-dessus, ça n'est pas vrai. Dans un réseau où il n'y a pas de chef, qui peut décider que telle annonce est légitime ou pas, c'est très compliqué. Il y a des solutions, je ne veux pas vous désespérer, il y a des solutions, il y a des approches, mais on peut dire que ça marche parfaitement. Et puis, les ressources virtuelles sur lesquelles s'appuie le routage sont donc les adresses IP que vous connaissez ou vous avez entendu parler, d'autres ressources un peu plus apprêtes comme les numéros de système autonome. Ces ressources sont attribuées par des organismes qui s'appellent les RIR, Régional Internet Registry, en Europe, le RIPNCC. Ceux-là sont également soumis à différentes pressions de gouvernance. Le gouvernement ukrainien, dont j'avais parlé tout à l'heure, avait également envoyé une lettre au RIPNCC pour lui demander de reprendre toutes les ressources qui avaient été allouées à des opérateurs russes. Ce qui aurait pu mener, peut-être que disait la lettre du gouvernement ukrainien, à couper la Russie de l'Internet. En fait, ce n'est pas vrai. Ça n'aurait pas coupé, mais ça aurait sérieusement bordélisé. Désolé pour dire des gros mots, un connexion sérieux, mais ça aurait sérieusement perturbé le fonctionnement de l'Internet. Donc, le routage derrière son aspect extrêmement technique, avec des protocoles comme BGP, Border Gateway Protocol, pose aussi des enjeux de souveraineté. Il y a aussi un sujet qui touche à l'infrastructure, qui a fait d'innombrables discussions dans le domaine de la gouvernance, de la politique, etc. C'est les techniques de chiffrement, puisque sur l'Internet, comme c'est une interconnexion de réseau, vous ne pouvez jamais savoir si vous pouvez faire confiance aux acteurs intermédiaires. Donc, un chiffrement systématique, c'est-à-dire toutes les communications et de bout en bout d'une machine à l'autre, est absolument indispensable si on veut faire sérieusement de la sécurité. Ce n'est pas de sécurité, je vais laisser tomber. Mais le chiffrement reste régulièrement attaqué et contesté, puisqu'il y a régulièrement des demandes qui sont faites pour tous les acteurs intermédiaires qu'il y a entre le point A et le point B pour qu'ils perturbent le chiffrement ou qu'ils le rendent impossible. Un exemple typique est la controverse qui avait lieu sur le système qui s'appelle DO, DNS sur HTTPS, qui permet de sécuriser le DNS dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais cette sécurité gêne certains qui avaient l'habitude d'interférer avec le trafic DNS et ça les embête. Je vous renvoie là-dessus au dernier dossier de la revue Terminale où il y avait un article justement sur la controverse sur DO. Autre sujet d'infrastructure qui est politique aussi, la normalisation technique. L'Internet, c'est un tapas de chef. Donc, le fait qu'il fonctionne, le fait qu'avec ma machine ici, je puisse voir un site web qui est géré par une toute autre société utilisant des tout autres logiciels pour un tout autre système d'exploitation, ça ne marche que parce qu'il y a des normes techniques qui font que ça va fonctionner. Certains des points, d'ailleurs, qu'on a vus, comme le chiffrement, comme les noms de domaines internationalisés, dépendent de ces normes techniques. Et donc, ces normes techniques sont établies… Alors, il y a plusieurs façons de faire… Je simplifie, on a un temps limité et le président de séance veille à ce qu'on ne dépasse pas et il a bien raison. Mais une des façons de normaliser, c'est par des organismes de normalisation, notamment pour l'Internet, l'IETF, Internet Engineering Task Force, et l'I3E qui s'occupe, notamment l'I3E s'occupe de ce qui est matériel. La norme Wi-Fi, par exemple, c'est… Donc, en conclusion, l'infrastructure compte et donc est un composant de la souveraineté. Il ne faut pas parler que de TikTok. Il y a aussi toute une infrastructure en dessous qui est importante. Par contre, la souveraineté est un problème complexe et qui ne colle pas forcément avec les frontières nationales. On dit souvent, par rapport à la normalisation technique, il faudrait que la France soit officiellement plus présente dans des organismes comme l'IETF. Et pour y dire quoi ? Quelle est la vision nationale sur les protocoles de sécurisation de routages comme BGP-SEC ? Je n'en sais rien et je ne suis pas sûr même qu'il y ait une vision nationale particulière là-dessus. Sur les domaines internationalisés, je vois bien en quoi le point de vue des Français est différent de celui des pays anglophones, mais c'est moins évident pour plein d'autres problèmes. Et puis, bien sûr, souveraineté, il y a aussi la souveraineté de l'individu. C'est-à-dire que si on a un fournisseur d'accès Internet national et qui contrôle ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut voir, l'individu n'est pas souverain, donc la souveraineté a beaucoup d'aspects. La souveraineté des États, celle des entreprises, celle des individus, et ça ne coïncide pas forcément. Voilà, je vous remercie. Donc, le point important, c'est que l'infrastructure est cruciale et qu'il ne faut pas l'oublier. Et comme ça, maintenant, vous pouvez le voir, Franckesca. J'ai perçu. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la troisième intervention d'Ophélie Colliot, qui est en principe en visioconférence, si je ne me trompe. Vous vous entendez ? Alors, oui, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui. Je suis rentré sur la caméra. Voilà. Vous avez... Si vous voulez prendre la parole, il y a 15 minutes, je ne pourrais pas vous montrer mon petit papier. C'est à l'heure, il vous reste deux minutes. Allez-y. Alors, de mon côté, je vais partager mon support, mais je ne peux pas. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Est-ce que vous pouvez réactiver le partage d'écran de votre côté pour tous les participants ? Est-ce que ça... Plus tard, ça marche. OK. Alors, allons-y. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être à ce colloque. Donc, pour ma part, je suis chercheuse indépendante sur les questions de géopolitique du numérique. Et je suis associée, en fait, en tant que chercheuse indépendante à l'Institut Rousseau et à l'Observatoire de l'éthique publique. Et il se trouve que je suis aussi professionnelle dans le secteur numérique depuis une dizaine d'années à peu près, en étant passée du logiciel à aujourd'hui plus la conception de produits et la recherche utilisateur. Donc, voilà, avec une vision, disons, métier aussi. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un travail de recherche en cours, notamment sur les chaînes de dépendance et la territorialisation des infrastructures et les enjeux géopolitiques et environnementaux qu'ils suscitent. Donc, j'ai commencé par parler assez rapidement, puisque 15 minutes, c'est très court pour ce sujet-là, d'évoquer les dépendances et interdépendances de l'écosystème numérique. Ensuite, de montrer les liens entre la dépendance infrastructurelle et le territoire. Et ensuite, quels sont les risques. Donc, pour revenir assez rapidement, l'idée, c'est vraiment pas de redire ce qui a été dit par Stéphane et Francesca, bien sûr, juste pour poser les choses. Évidemment, quand on parle d'interdépendance des différents acteurs de l'écosystème numérique, on va prendre en compte les différentes couches, c'est-à-dire de l'infrastructure physique des réseaux et centres de données aux terminaux, avec toute la couche logicielle afférente, c'est-à-dire les logiciels d'infrastructure, les logiciels d'interface, ce qui permet de créer les sites web, les applications, etc. Les logiciels d'infrastructure logiciel, qui sont les technologies web qui permettent de faire en bac, si vous voulez, de fabriquer en bac les interfaces et les services avancés qu'on peut trouver aussi dans le cloud, puisque si vous ne le savez pas, le cloud, ce n'est pas seulement de l'hébergement, c'est surtout beaucoup de logiciels avec des services qui nous permettent notamment de développer du logiciel. Et ensuite, bien sûr, au niveau des terminaux, toute la partie système d'exploitation, donc ce qu'on appelle les OS, les logiciels des terminaux, qu'il s'agisse du portable, des tablettes, etc. Donc, on pourrait se dire quelque part que si tout le monde est interdépendant, tout va bien, tout le monde est à égalité. Après tout, il y a une multitude d'acteurs dans les infrastructures physiques, ça va en effet des fameux tier-one dont parlait Stéphane Borsmeyer aux concepteurs de constellations satellitaires tels que Kuiper ou Starlink. Donc, on pourrait se dire, OK, c'est bon, tout le monde est à égalité. Et pareil, au niveau du logiciel. Sauf qu'en réalité, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Ce n'est pas le cas puisqu'il y a une concentration de pouvoir dans certains domaines. Il y a un exemple, j'aime bien parler pour parler de cette concentration de pouvoir. C'est l'exemple du développement des câbles sous-marins en Afrique, par exemple, où on a un changement de paradigme historique. C'est-à-dire que jusqu'à 2012 à peu près, les câbles qui étaient créés dans le modèle traditionnel s'étaient faits à partir de larges consortiums d'entreprises des télécoms. Donc, on avait, par exemple, le câble SAT3 qui était composé, qui a été fabriqué par 23, en fait, par un consortium de 23 entreprises des télécoms. Pour EZ, ils étaient 19, WACS 18, etc. ACE 20. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à un modèle, à un nouveau modèle qui est dû au fait que les acteurs des télécoms n'ont plus les moyens de créer ces infrastructures de CAD. Et du coup, on se retrouve avec des infrastructures portées par les acteurs du numérique, tel que Google, par exemple, qui vraiment prend toute la partie ouest de l'Afrique avec Equano et Equiano, Meta avec tout Africa, et Huawei et Hengtong, le côté chinois, avec Peace, par exemple. Et dans ces cas-là, en fait, on se retrouve avec des mini-groupements d'entreprises ou alors des entreprises monopolistiques comme Google qui ont les capacités financières de gérer, de construire, de gérer totalement un câble. Donc, c'est le cas dans le domaine du cloud, par exemple. Et là, on peut parler de criticité de dépendance, notamment dans le sens où dans le cloud, pour parler de ce sujet dont on parle beaucoup en Europe mais qu'on ne comprend finalement pas assez bien, dans le cloud, vous avez énormément de choses. Vous avez des services sur lesquels il y a peu de dépendance parce que vous pourriez assez facilement, il n'y a pas de gros lock-in, c'est-à-dire qu'en gros, vous pourriez tout à fait utiliser un autre prestataire. Dans le cloud, vous avez de la boîte mail, vous avez un certain nombre, même du stockage de données basiques. À la rigueur, si vous pouvez récupérer ces données, vous pouvez changer de prestataire, vous pouvez changer de produit. Néanmoins, il y a des technologies critiques, ce qu'on appelle au niveau européen, ce que Eurostat a appelé des technologies sophistiquées, qui, elles, créent des dépendances très fortes, qui sont en fait ces fameuses technologies qui permettent de développer du logiciel, c'est-à-dire à partir du moment où le développeur va pouvoir créer des machines virtuelles à partir du cloud, donc il va être enfermé dans l'environnement du cloud, créer des machines virtuelles, insérer son code dedans, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient dépendant de la plateforme. Ensuite, dans ce contexte d'interdépendance, ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est le désir de prise de pouvoir. Et en théorie des affaires, aux États-Unis, il y a quelque chose de très intéressant qui a été développé dans les années 70, cette idée de contrôle externe des organisations par un acteur social. Donc, à l'époque, ça concernait plutôt les États, et qui est qu'en fait, il y a des situations dans lesquelles une organisation va se conformer, va accepter en fait les tentatives de contrôle d'un acteur social. Ça va être par exemple quand la ressource est une partie essentielle ou importante du fonctionnement de l'organisation, quand l'acteur social contrôle l'allocation, l'accès ou l'utilisation de cette ressource, quand des sources alternatives pour cette ressource ne sont pas disponibles pour cette organisation, et évidemment, quand l'organisation veut surveiller. On voit bien en fait que dans le cas du numérique, la ressource en question n'est plus la ressource, la ressource première, la matière première, mais l'accès aux données, aussi bien qu'aux logiciels ou aux réseaux dans le cas des infrastructures qui se développent. Et le modèle de la Big Tech, là-dessus, est particulièrement intéressant pour étudier cette vision écosystémique qui finalement est fondée sur un impérialisme propriétaire, à défaut de trouver un autre mot, pour l'instant c'est celui que j'emploie. Donc on peut évaluer, on peut commencer à lister des stratégies de mise en dépendance, parmi lesquelles la maîtrise des savoirs, comme le disait tout à l'heure Stéphane, concernant la normalisation par exemple. Alors je parle d'une vision écosystémique de la maîtrise des savoirs, tout simplement parce qu'au départ, leur spécificité métier est celle de la captation de savoirs, de la captation de données. Il y a aussi évidemment une stratégie de captation de brevets, qui a été évoquée un peu plus tôt. La normalisation technique, qui est le fait d'imposer des standards, des normes qui permettent en fait d'imposer des modèles commerciaux, des modèles techniques, des modèles organisationnels. Et en fait, elle repose cette normalisation sur la capacité de ces acteurs économiques à influencer les régulateurs, les acteurs industriels et le consommateur in fine. Et puis il y a aussi un autre phénomène de maîtrise des savoirs qui est la confiscation de savoirs, qui pour moi est assez proche du concept de prolétarisation généralisée de Stiegler, qui est qu'on va à un moment donné priver le consommateur, l'utilisateur final de ses savoirs, de ses savoir-faire, de son savoir concevoir et théoriser. Cette idée est très intéressante, puisqu'aujourd'hui en effet, dans le cas de la big tech, on se retrouve en fait avec une invisibilisation d'objets techniques sous le couvert de propriétés intellectuelles, mais aussi un assujettissement par couche technologique, puisque de plus en plus les développeurs se retrouvent face à des interfaces pour développer, et non plus face au langage natif, et aussi sur la mainmise des organismes de formation, donc sur la transmission du savoir. Vous avez pu remarquer de plus en plus la présence en fait de grandes sociétés du numérique dans les universités, dans les chambres de commerce et d'industrie, etc., etc., qui sont là en fait pour former le numérique. Donc il y a cette stratégie de mise en dépendance, évidemment il y a celle sur les infrastructures, pour en revenir à la territorialisation. Ce que vous voyez sur cette carte, je ne le détaille pas parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais tout simplement les câbles en rouge sont ceux qui appartiennent tout ou partie déjà au GAFAM. La territorialisation des infrastructures de données est aussi une mise en dépendance, en quelque sorte, une stratégie, une autre stratégie de mise en dépendance. Là, il s'agit de partenariats stratégiques écosystémiques, à la fois avec des acteurs toujours américains, des leaders du marché comme Equinix Digital Realty, mais aussi avec des acteurs des télécoms européens qui y trouvent leur intérêt. C'est la fameuse organisation qui, à un moment donné, se soumet en quelque sorte au contrôle, qu'on a pu voir au préalable dans la théorie des affaires. Ici, en effet, on a d'abord les câbles, puis ensuite on a une territorialisation par les centres de données en Europe, mais aussi bien sûr dans d'autres pays. Et ensuite, la territorialisation concerne également le maillage de l'infrastructure au sol. Donc, l'infrastructure au sol, les centres de données en relation et au service des constellations satellitaires. On le voit aujourd'hui, de nombreux partenariats sont signés entre les grands acteurs de centres de données et du cloud et les acteurs des satellites. Donc, évidemment, Amazon, de ce côté-là, est leader puisqu'il a déjà son projet Kuiper. Et par ailleurs, Microsoft et Google sont en partenariat avec Starlink. Alors, pourquoi avoir un maillage au sol pour les infrastructures, pour les constellations satellitaires ? Tout simplement parce qu'un satellite, ça tourne à une certaine vitesse et ça change de partenaire au sol de manière très régulière. Donc, il lui faut un maillage assez régulier au sol pour pouvoir, en quelque sorte, atterrir et transmettre son information. Deuxième chose, donc, les dépendances infrastructurelles et le territoire. Je vérifie juste l'heure que je ne déplace pas trop trop. Donc, au niveau du territoire, il y a quand même des choses très importantes. Ce qui va vraiment conditionner la territorialisation des infrastructures, c'est notamment des choses aussi bêtes que la configuration géographique, l'accès à l'océan, par exemple. Donc, comme en France, par exemple, on est plutôt une porte d'entrée vers l'Europe des technologies, puisqu'on est assez bien câblé. On a 23 câbles sur nos côtes. On a quand même un large accès à l'océan. Et par le sud, on a accès à des câbles, comme le câble PIS, justement, qui est issu de la nouvelle route de la soie, de la stratégie chinoise de la nouvelle route de la soie, et qui nous permet, du coup, d'être connecté aux technologies chinoises via ce biais-là, cela donne, en fait, une responsabilité du pays d'accueil des câbles. C'est-à-dire que la France, là-dedans, a un rôle stratégique à tenir par rapport au continent européen. Il n'est pas le seul, on le voit. On voit que le Portugal est connecté aussi. On voit, évidemment, que d'autres pays, via le Royaume-Uni, sont connectés. Il y a les Pays-Bas aussi, il y a le Danemark, qui ont des connexions de câbles. Mais il y a une responsabilité. Mais cette configuration géographique est intéressante. Elle est intéressante aussi dans le cas des pays enclavés, puisque notamment, alors c'est le cas en Europe, on peut parler de plusieurs pays en Europe, comme la Slovakie, la Tchéquie, etc., qui sont des pays enclavés et qui vont donc utiliser les réseaux terrestres des pays frontaliers pour avoir accès aux câbles. En Afrique, c'est encore plus problématique, puisqu'il y a des rapports de force réels qui sont en jeu entre ces pays, entre ceux qui ont accès à la mer, ceux qui vont avoir accès aux câbles, et ceux qui n'auront pas accès. Alors, par ailleurs, du coup, dans cette situation-là, on peut commencer à mesurer, en quelque sorte, des seuils de dépendance infrastructurelle, et se dire, dans le cas de l'Afrique, on va avoir des pays comme le Sénégal qui sont plutôt bien notés, avec six câbles, six gros câbles, dont celui de Meta, de Facebook, qui est arrivé, deux ou trois câbles pour la République du Congo, Namibie, Mozambique, un seul câble pour la Mauritanie, la Guinée, etc. Et on va avoir des pays enclavés qui sont réellement dépendants des pays frontaliers, le Botswana, le Tchad, le Niger, la Zambie. Donc, on se rend compte que, pour ces pays-là, il y a un enjeu économique, un enjeu stratégique, un enjeu géopolitique fort, qui va influencer aussi les rapports de force vis-à-vis des pays frontaliers, qui va aussi affaiblir leur capacité à faire leur fameuse transformation numérique, puisqu'en ce moment, depuis quelques années, mais c'est vraiment en pleine accélération. Il y a le même phénomène qu'il y a eu en Europe, c'est-à-dire cette transformation numérique africaine, en quelque sorte. Donc, c'est là aussi où se jouent les rapports de force sur cet accès aux infrastructures. Il y a aussi, sur les conditions territoriales, celle du climat, évidemment, qui prend de plus en plus d'ampleur. Traditionnellement, enfin, historiquement, on peut dire, la localisation des centres de données, si on regarde, si on doit faire une cartographie, c'est à peu près celle-là. On a un peu plus de 30 % des centres de données qui sont aux États-Unis, et puis le reste est réparti un peu partout dans l'hémisphère nord. Là, je vous ai mis uniquement les neuf premiers, parce que le dixième est en Australie, il est en bas. Voilà. Il est assez difficile d'avoir un ordre d'idées vraiment juste sur les centres de données, donc je modère tout de même ce schéma, pour la simple et bonne raison que les données qui sont disponibles, celle-ci, c'est celle de CloudSyn, par exemple, ne prennent pas forcément en compte les capacités de ces infrastructures et leurs performances. C'est-à-dire qu'ils ne les comparent pas. Donc, du coup, ce n'est pas parce qu'il y a 5 % de centres de données en Chine que c'est vraiment 5 % mondial, puisque ça peut être d'énormes centres de données, donc ça peut aussi contenir plus de données que d'autres centres de données ailleurs. Mais néanmoins, on a quand même une grande majorité aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques années aux États-Unis ? Donc, qui porte les données du monde, en quelque sorte, on pourrait se dire, je modère, parce qu'évidemment qu'on a plein de centres de données chez nous, mais on parle plutôt des usages grands publics, des plateformes grandes publiques qui, du coup, vont plutôt stocker historiquement leurs données là-bas. Elles fonctionnent sur de l'énergie fossile, donc elles consomment énormément d'eau pour la grande majorité. Et ça a été la source de nombreuses controverses aux États-Unis. Donc, je vous ai mis une référence, si vous voulez aller voir des études récentes sur le sujet, justement, de l'impact des centres de données aux États-Unis. Et cela les encourage, du coup, à territorialiser leurs infrastructures. Ce qui est plutôt arrangeant, c'est qu'au niveau européen, depuis quelques années, on leur demande de le faire. On veut que les centres de données viennent chez nous, soient disponibles, en quelque sorte, sans pour autant demander à ce que le logiciel le soit. C'est-à-dire qu'on veut que les données soient chez nous, mais par contre, le logiciel cœur, on ne demande pas particulièrement à ce qu'ils soient territorialisés. Pour eux, c'est assez avantageux de pouvoir territorialiser leurs infrastructures dans le cas actuel. Et notamment, ils le font en Europe du Nord depuis un certain nombre de... Voilà, ça fait depuis 2013-2014 qu'ils ont accéléré leurs investissements en Europe du Nord, notamment en Suède, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, beaucoup. Pour la simple et bonne raison que dans les pays d'Europe du Nord, les prévisions climatiques, donc liées au réchauffement climatique, c'est qu'il y aura moins de sécheresse, donc il y aura moins de manque d'eau. Il y a également un accès aux eaux froides, comme le golfe de Finlande, par exemple, où Microsoft a pu tester d'ailleurs un data center émergé. Et puis, en ce qui concerne la consommation en eau des énergies, les énergies fossiles consomment énormément, mais ce n'est pas le cas des énergies renouvelables. Or, en Europe, la Suède, la Finlande, l'Autriche, le Danemark, etc., sont les leaders en termes d'énergie renouvelable. Pour rappel, Bruno Le Maire voulait faire de la France une terre d'accueil des centres de données. Quels risques ? Je suis vraiment désolée si je n'en ai pas pour une autre. Je dépasse très, très légèrement, je pense. Au niveau des risques, en fait, évidemment, je ne vais en citer que quelques-uns. L'un des risques, les premiers risques, c'est ceux qui sont liés, justement, au contrôle de ces dépendances. Donc, le fait de pouvoir couper un service, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, en Russie, quand Google Pay, Apple Pay ont voulu couper un service, ont couper leur service en Russie. La possibilité de couper l'accès au réseau, alors là, je reviens encore une fois sur ce que disait Stéphane tout à l'heure sur les tiers-one, sur les fameux tiers-one. En effet, par exemple, Cogente et Lumen, qui ont coupé les services, donc qui ont bien, bien, l'affaiblit le trafic en Russie pendant la guerre. Là, qui est toujours en cours. Mais ça peut être aussi un logiciel, un logiciel centralisé ou à distance, tout simplement, sur lequel vous n'avez pas la maîtrise, la possibilité de couper des mises à jour, voire de le corrompre. Il y a aussi d'autres choses qui sont inhérentes au déséquilibre, aux rapports de force. Quand tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Europe du Nord en disant, on territorialise les centres de données, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, ces mêmes pays sont les plus dépendants aux technologies cloud. C'est-à-dire que ceux qui commandent, ceux qui fabriquent les centres de données sur leur territoire aujourd'hui, qui sont majoritairement les big tech américaines, sont aussi ceux qui rendent le plus dépendants leurs entreprises et leurs administrations. Donc, en fait, il y a dans ce rapport de force un déséquilibre qui s'établit de base, puisque le jour où il faut qu'ils réduisent leur consommation en eau, où il faut qu'ils réduisent l'usage des data centers, en fait, ça va toucher l'ensemble de leur industrie. Au niveau de l'Afrique, c'est également un déséquilibre de rapports de force. Je vous ai montré ce schéma tout à l'heure, mais je vous le dis, je vous rajoute une petite information supplémentaire à cela. Ce qui est problématique dans les seuils de dépendance infrastructurelle, quand on dépend de quelques câbles, c'est qu'en effet, si on se retrouve avec des propriétaires de câbles qui sont des entreprises monopolistiques, tout Africa, je le rappelle, c'est Meta, Eccano, c'est Google, par exemple, le jour où on se retrouve face à des situations problématiques, géopolitiques, des choix à faire, des négociations à faire, il est fort possible qu'on aille favoriser des acteurs qui nous apportent, qui nous permettent de réaliser notre transformation numérique. Voilà, tout simplement, en fait, c'est une question de base, de négociation et de rapports, voilà, d'avantages, en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi en termes de transformation numérique africaine, c'est qu'évidemment, qu'il s'agisse des acteurs de la big tech chinoise ou de la big tech américaine, ils sont très présents sur le logiciel également. Donc, combiner infrastructure et logiciel, pour eux, c'est une grande force. Enfin, pour les entreprises américaines et chinoises, c'est une grande force. Et on peut parler, même si je n'aime pas utiliser ce mot très fort, mais quelque part, là, pour le coup, on aurait presque envie d'utiliser le terme de néocolonialisme, mais d'une certaine façon, en tout cas, néocolonialisme technologique de ce point de vue-là. Et enfin, en termes de risques géopolitiques, il y a ceux liés à long terme, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un univers qu'on a pensé interdépendant, qui est celui d'Internet, en fait, il y a une rupture de confiance progressive qui n'est pas nouvelle au niveau de la Chine. C'était déjà le cas il y a bien longtemps, dans les années 80, avec les différents embargos qu'il y a eu vis-à-vis de la Chine. Et ça pousse, en fait, ces pays-là à mettre en place et à accélérer, en fait, leur stratégie d'indépendance technologique. On le voit avec la Chine, avec une stratégie d'indépendance qui cible aujourd'hui 35 technologies clés. Et on le voit aussi avec la Russie, et une accélération récente vis-à-vis de la guerre, pendant la guerre en Ukraine, sur l'envie, justement, de se décorréler, de devenir plus indépendant des technologies étrangères. Ensuite, il y a bien sûr les risques environnementaux, puisque ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la territorialisation des infrastructures aura un poids. Je n'ai pas parlé ici des dépendances industrielles et du fait que, pour produire ces infrastructures, pour produire les terminaux, il faut aller extraire des métaux et donc ouvrir des mines, etc. Mais on est un peu sur une logique similaire, c'est-à-dire que si on veut, à un moment donné, territorialiser... C'est moi ? Oui, c'est la dernière slide. Ah, ok. C'est la dernière. Voilà, donc si on veut les territorialiser, si on veut les réindustrialiser en quelque sorte, ça va avoir un coût énergétique et un coût environnemental au niveau de consommation. Donc, on ne mesure pas encore. Il commence à créer des controverses en Europe également. Et donc, pour terminer, pour terminer, comme on peut le voir, la géopolitique du numérique des infrastructures et les phénomènes de territorialisation crée en fait une inégale répartition des pouvoirs et des rapports de force. La territorialisation des infrastructures devient un enjeu stratégique majeur, mais également pour l'environnement. Et à mon sens, tout cela doit encourager du coup à une gestion des dépendances. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué sur la notion de souveraineté numérique, il faudrait plutôt aller vers une gestion des dépendances, en commençant par les technologies critiques, ce qui veut dire aussi savoir classer ces technologies critiques, permettant d'établir un équilibre et de construire les capacités d'un libre arbitre dans les relations internationales, notamment. Voilà. Désolé pour le dépassement. La parole maintenant est à Roger, c'est Kreners. Merci, merci, professeur Peters. et je me trouve entre vous et le café et c'est toujours une position dangereuse. Donc, je vais regarder le temps très douloureux. comme bon européen, je travaille aux Pays-Bas, je suis belge, flamand, je vais essayer de parler en français, mais je n'ai pas d'habitude de faire des présentations en français, donc je vais confirmer tous les stéréotypes français sur les belges. et j'espère que vous pouvez me pardonner les fautes, les erreurs de vocabulaire, des grammaire que je vais imaginer, qui est inévitable que je vais faire. Donc, mes excuses pour ça. On a beaucoup parlé des enjeux de souveraineté digitale ici en Europe, mais moi, je voudrais vous parler sur l'idée, la conceptualisation de la souveraineté digitale développée par la Chine. Et la Chine était vraiment le premier pays à développer un concept de souveraineté digitale relativement détaillé. Et je voudrais donc juste ensemble avec vous parcourir un peu son aspect le plus important comme par moi. Et pour cette présentation, je me base sur un papier que j'ai complété l'année dernière. et qui est disponible en anglais publiquement sur mon page SSRN et que je peux partager avec vous avec l'aide de professeur Bertrand. Donc, les origines de l'idée chinoise de la souveraineté digitale se trouvent en l'an 2010, où on trouve la première notion de la souveraineté dans un papier blanche du gouvernement chinois sur l'Internet, qui est une réaction contre l'agenda de l'Internet libre annoncé par, à ce moment, le ministère de l'étranger américain Hillary Clinton, qui, dans son tour, est une réaction à la fait que Google a quitté la Chine parce que la Chine demandait accès aux dates d'utilisateurs chinois de Google. Et donc, le gouvernement chinois a percibié cet agenda de l'Internet libre comme une offensive vraiment, une offensive vraiment qui a un focus sur la Chine et une offensive politique, une offensive basée sur l'idée des valeurs universelles, des droits humains, conception, occidentales dans les yeux de Pékin. Et Pékin a réagi avec l'idée de souveraineté. Et Pékin a pris cinq ans pour développer un tout petit peu ce que ça veut dire, souveraineté, mais comme a dit le président Xi Jinping sur un speech au World Internet Conference à Wuhan en 2015, souveraineté est le droit de chaque gouvernement de gérer son propre cyber-estimation espace comme chaque gouvernement national veut. Et ça veut dire que, un, le cyber-espace n'est pas, comme disait John Perry Barlow, un espace hors la territorialisation nationale, mais le cyber-espace a des frontières nationales même que l'espace réel. Et dans ce cyber-espace, un gouvernement a le pouvoir de gestion suprême comme il l'a dans l'espace réel. et ça a des conséquences bien importantes pour la manière où on peut gérer l'Internet. Donc, pour le gouvernement chinois, ce pouvoir suprême est une revendication légale basée sur une vision de droit international très westphalianiste que le gouvernement chinois a déjà soutenu depuis le début de la République populaire. Il faut aussi souvenir que le Parti communiste chinois est fondé très rapidement après la conférence Paris en 2019 où on a reconnu que où la Chine a voulu récupérer les territoires gérés par les Allemands, mais les Anglais, les Français, les Américains ont donné ces territoires aux Japonais. Et donc, ça, c'était un moment anti-impérialiste là où pour les Chinois, il est devenu clair que la langue wilsonianiste du droit international, un ordre international fondé sur les règles, pour les Chinois, ils ont dit que c'est bien une excuse pour une politique de grand pouvoir traditionnel. Donc, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est de devenir un pouvoir aussi. Donc, pour les Chinois, ils méfient le concept de droit international avec les valeurs substantives, ils ne le voient qu'une sorte de, comment dirais-je, camouflage pour une politique de grand pouvoir. Donc, la seule chose que la Chine avait à faire, c'est de devenir un grand pouvoir elle-même. Donc, cette revendication légale a quelques conséquences. d'abord, c'est une revendication vis-à-vis des autres gouvernements. Donc, ça veut dire que la Chine veut dire premièrement au gouvernement américain, mais aussi au gouvernement européen, n'importe quel autre gouvernement, qu'il n'y a qu'un acteur qui va décider les règles de l'Internet chinois ou du cyberspace chinois, et ça, c'est le gouvernement chinois. Mais deuxième, c'est aussi une revendication vers toutes les forces non-gouvernementales, y inclut les organisations comme ICANN ou ETF, et l'idée de gouvernance Internet multi-stakeholder. Donc, bien que la communauté technologique, bien que la communauté civile a des rôles importants à jouer dans la gouvernance de l'Internet, le pouvoir final doit toujours rester avec les gouvernements. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de valeur substantif universelle. Souverainité veut dire que les seules règles globales qui devraient exister sont les règles avec lesquelles sont les règles que les gouvernements supportent volontairement. donc toujours l'idée des gouvernements comme acteurs dominants. Et ça apporte naturellement beaucoup de problèmes et un de ces problèmes, on vient de le voir, parce que comment conceptualisons une territorialisation du cyberspace, là où le cyberspace existe, des réseaux d'échange de l'information, mais aussi de la technologie, de la capitale, réseaux d'échange commerciaux aussi, qui sont développés comme si les frontières n'existaient pas. Donc maintenant, on attend de, comme disent les anglais, un scrambling une omelette. Comment s'ils attendent de démêler une omelette? Ce qui est toujours très difficile. Et on peut voir ici que la Chine résiste naturellement à l'imposition des devoirs basés sur l'idée des droits humains, le droit d'expression libre. L'idée d'un droit n'a jamais existé dans l'ordre politique chinois, n'existe pas toujours et ne va pas exister pour au moins de 400 années dans le futur. C'est quelque chose qui est vraiment pour quand on le voit dans l'histoire du droit chinois, l'idée d'un droit, d'une expectation d'être traité d'une manière juste parce qu'on existe comme être humain n'a jamais existé dans l'ordre politique chinois. donc on peut comprendre même si ce n'est pas nécessairement qu'on peut justifier le fait que le gouvernement chinois résiste l'imposition comme il voit des normes basées sur des droits humains en Chine. Mais dans les années les plus récentes, on voit que la Chine aussi veut imposer les normes universelles substantives non fondées sur les droits individuels mais fondées sur les impératifs du développement économique chinois en réactant contre les sanctions américaines imposées sur Huawei, ZEI et les autres entreprises chinoises. Donc qu'est-ce que la Chine veut? La Chine veut empêcher que des autres pays peuvent utiliser leur pouvoir de contrôle sur ces réseaux d'échange technologique économique et commerciaux pour empêcher les autres pays de se développer. Mais ça, c'est vraiment le problème avec la souveraineté. Si le gouvernement des États-Unis fait une décision souveraine de bloquer l'export de certaines technologies aux autres pays, si ce n'est pas un acte de souveraineté nationale, je ne sais pas quoi d'autre. Donc, pour la Chine aussi, la souveraineté va devenir un couteau qui coupe de deux côtés. Juste pour conclure, je voudrais signaler que la souveraineté pour le gouvernement chinois, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas seulement une revendication sur le plan diplomatique ou dans le droit international. Souveraineté a aussi devenu le principe organisateur de beaucoup de la politique de développement digital en Chine. Et ce qu'on voit, c'est trois grandes tendances que le gouvernement chinois utilise pour pouvoir réaliser, pour développer les capabilités qui sont nécessaires pour réaliser l'idée de souveraineté dans la politique quotidienne. territorialisation. Donc, il faut tirer des frontières en cyberspace. Et on a eu le Great Firewall of China depuis longtemps, mais on voit que beaucoup plus que dans le passé, les Chinois sont en train de directer les frontières, par exemple, sur le plan export de date ou sur le plan d'imposer les limites aux compagnies chinoises, aux entreprises chinoises qui veulent entrer dans les bourses étrangers et surtout aux États-Unis. et d'autres manières aussi assez d'exemples là où le gouvernement chinois est en train de réaliser ces frontières. Deux, indigénisation. Et indigénisation dans le plan hardware, sur le plan des machines, des appareils, là où la Chine est un des plus grands marchés pour des compagnies comme Cisco, des compagnies d'infrastructures il y a une dizaine d'années. Maintenant, le gouvernement chinois, suivant l'affaire Snowden, mais aussi suivant le déclin dans la relation avec Washington, a pris la décision de remplacer l'infrastructure américaine avec l'infrastructure indigène aussi beaucoup que possible. C'est un plan qui se nomme le plan 3-5-2. Donc, l'idée, c'est de remplacer en trois ans toute l'infrastructure centrale de télécommunication, 30 % la première année, 50 % la deuxième année, 20 % la dernière année. Et aussi, dans les importants systèmes de gouvernement et d'infrastructures critiques, on est en train de remplacer les machines étrangers par les machines chinoises. Et c'est aussi quelque chose qu'on veut faire avec les logiciels et les services en ligne. Hors d'Apple, avec les services iCloud, il n'y a pas vraiment, il n'y a aucune entreprise étrangère en Chine qui a un important en partie de la marché dans l'espace de services en ligne. Ce qui reste, c'est les systèmes d'opération là où Windows, Android, iOS et macOS ont toujours une position dominante. Et le dernier élément, c'est de l'investissement là où le gouvernement chinois investit des milliards par année pour combler les lacunes qui existent toujours là où la Chine reste, toujours un pays développant. Merci de votre attention. On a quelques minutes pour des questions. D'accord. Donc, après la pause, c'est fait.